Chers amis, Excusez-moi de ne pas être avec vous physiquement pour donner cette conférence. N'ayant pas pu trouver une place dans l'avion pour les raisons que vous connaissez bien, je suis obligé de recourir à la vidéoconférence pour traiter du thème qui m'a été demandé. Il m'a été demandé de mettre en évidence l'incidence de la figure du Saint-Curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, dans les diocènes du Congo. D'avance, je demande votre clémence pour les manquements que comporterait en un point douté cette conférence. Ma réflexion portera sur quatre points. D'abord, un, qui est le cardinal Émile Biaïda ? Deux, comment le jeune Biaïda découvre-t-il la vie de Saint-Jean-Marie Vianney ? Trois, de l'identification au Saint-Curé d'Ars ou simplement le curé d'Ars africain ? Quatre, l'incidence du Saint-Curé d'Ars dans les diocènes du Congo ? Et nous terminons bien sûr par la conclusion. « Chers amis, comme l'a su bien souligner la préface de l'évêque émérite du diocète de Bélias, Mgr Guy-Marie Bagnard, sur l'ouvrage « Les enjeux pastoraux entre tradition et modernité » de l'abbé Adolphe Tiakaka, dédié au cardinal Émile Biaïda ? L'humanité compte dans sa longue histoire des périodes sombres où se manifeste la démesure de la violence. Sur tous les continents, dans toutes les cultures, se rencontrent des moments où les hommes se font la guerre et s'entretuent. À regarder ainsi, dans le rétroviseur des siècles passés, on reste stupéfait de l'immensité du mal commis par l'homme. Cependant, il faut aussi reconnaître que dans notre monde parfois violent et barbare, il y a eu des hommes victimes de cette barbarie qui ont élevé l'humanité au-dessus d'elle-même, parmi lesquels nous pouvons citer une figure remarquable, celle-là, communément appelée le curé d'Ars africain, le cardinal Émile Biaïda. C'est par cette dernière figure qui a vécu un double martyr que nous pouvons aujourd'hui aborder l'incidence de Saint Jean-Marie Vianney au Congo. Qui est le cardinal Émile Biaïda ? Émile Biaïda est ce prêtre qui a passé 19 ans au service de l'Église, dont 9 comme évêque. Certes, ce n'est pas beaucoup, mais celui dont nous présentons ici les traits forts de la vie précipitérale et soulignons quelques caractéristiques semblables à celles de Jean-Marie Vianney au Congo, grâce à son profond attachement au Saint-Curé d'Ars, est un homme exceptionnel qui n'a pas eu besoin de nombreuses années pour donner à l'Église qui est au Congo et à toute la nation congolaise la pleine mesure des dons que Dieu lui avait faits, comme l'affirme l'abbé Olivier Massamba du Bélo. De l'année de son ordination sacerdotale en 1958 à sa mort en 1977, Émile Biaïda se révèle à l'instar de son saint patron Jean-Marie Vianney, un ami fidèle du Christ et ami des hommes, qui s'est toujours compté sur la force de Dieu pour annoncer l'Évangile et promouvoir le développement, car il était aussi très passionné de l'économie internationale et de l'économie du développement, tel que le témoigne l'un de ses professeurs de doctorat, M. Blardon. La République du Congo, son pays natal où le Canada et le Canada est assimilé au Curé d'Axe, est situé en Afrique centrale et limité par le Gabon, le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, le Cabinda et l'Océan Atlantique. Brazzaville, sa capitale, est la ville où De Gaulle prononça son célèbre discours. Brazzaville fut la capitale de la France libre. Avec 342 000 km², le Congo est un pays riche en pétrole, en bois et en d'autres richesses naturelles, dont une importante hydrographie. Je voudrais aborder le point 2 de la découverte de Jean-Marie Vianney, ou comment le jeune Gyaïda découvre-t-il Saint-Curé ? Nous évoquons le lieu de cette découverte grâce à un article daté de novembre 1962 intitulé « Je n'oublierai jamais Ars ». Et pourquoi Ars ? Les souvenirs de Ars, écrits par le Cardinal Émile Vianney Vianney lui-même après son premier séjour à Ars en septembre 1962. Cet article trouvé dans les archives de l'archevêché de Brazzaville par l'abbé Adolphe Tiakaka et introduit dans son ouvrage « La grandeur d'un homme ne semblait pas avoir de source ». La grâce aidant, le recteur du sanctuaire, le père Patrice Chochonowski et son équipe ont pu identifier cet article dans les annales d'Ars de janvier 1963. Après les informations reçues de l'abbé Gilbert Mayela, prêtre du Congo, fidèle de nous dans ce diocès de Béléas. C'est bien son propre article qui nous dévoile la grande intimité qu'il relit à son saint patron Jean-Marie Vianney, qu'il a choisi depuis le petit séminaire. « Cet attachement à la figure du saint curé d'Ars est le fondement de sa spiritualité ». Voilà ce qu'il en dit. « Depuis le petit séminaire, le récit du saint curé d'Ars m'avait énormément intéressé et je portais dans mon mystère de ses images au verso, imprimé de ses pensées que j'aimais souvent relire pour les méditer ». « Rentré au grand séminaire, on nous lit au réféctoire sa grande vie écrite par Mgr Trouchu, me rendant toujours plus sympathique de cet homme de Dieu ». En effet, la laitue de la vie des saints est une longue tradition dans la formation des futurs serviteurs de Dieu. Il a souvent marqué les scénaristes. « Nous-mêmes, nous avons été marqués par la vie de tel ou tel autre saint ». J'ai en mémoire ces quelques titres d'un écrivain qu'on aimait lire en bas mot. Guillaume Unermann avec ses livres comme « Le vainqueur du grappin, le saint curé d'Ars ». Le saint curé d'Ars, vainqueur du grappin. Fleur des Marais, Sainte Maria Goretti, le fille du facteur de Riezé, Saint Pidis, la fille du cordier de Barfleur, Sainte Marie Madeleine Postel. De l'identification, je passe au point 3, de l'identification au saint curé d'Ars ou le curé d'Ars africain, ce qui relie ces deux hommes. La figure de Saint-Jean-Marie Vianney est connue à Brazzaville grâce à l'élection d'une nouvelle paroisse baptisée Saint-Jean-Marie Vianney de Moulégué, dans le 5e arrondissement de Brazzaville, Wenzé. Mais d'où vient-il que cette paroisse porte son nom qu'aucune paroisse au Congo ni mouvement d'Apostelan ne portait à l'époque ? Le premier réalisateur du projet Saint-Jean-Marie Vianney à Brazzaville est l'abbé Émile Biaïda. En effet, comme nous l'avons déjà souligné, dès son jeune âge au petit séminaire de Mbamou, le jeune émile découvre la figure de Saint-Jean-Marie Vianney. Façonné par les enseignements et les témoignages du Saint, il en fera son modèle durant tout son parcours de séminariste. D'après le témoignage de M. Ouelo Samba, un ancien séminariste, Émile avait une dévotion particulière pour le Saint-Curé d'Ars. Si bien que depuis le séminaire, les gens l'identifiaient déjà au Saint-Curé d'Ars. Le temps passé à ses côtés fut un moment riche d'enseignements sur la vie, les enseignements et les témoignages du Saint, modèle à suivre si l'on voulait devenir prêtre selon le cœur de Jésus-Christ. Finalement, devenu prêtre, le destin ou plan de Dieu s'accomplit, puisque affecté à la paroisse Notre-Dame des Victoires, Sainte Marie de Wenzé à l'époque, comme vicaire, où il lui sera confié la construction d'une nouvelle paroisse, autrefois annexe de Sainte Marie, qui sera confiée au patronage de Sainte Jean-Marie Vianney à la demande du curé, conscient de la dévotion très marquée de l'abbé Émile. C'est lui-même qui écrit ceci. Lorsque je devins prêtre et vicaire à Sainte Marie de Wenzé, le père supérieur Jean-Crivat, un savoyard, me confia le quartier de Mondeke, où, peu après, il allait construire une chapelle, fondement d'une future paroisse. En mai 1961, ce fut chose faite. Au centre, donc, de ce quartier dénommé Indochine, à cause des scènes clières et sanglantes qui s'y étaient passées deux ans auparavant, à la suite d'un conflit tribal, au cœur de ce quartier se dressait la maison de Dieu de paix et d'amour. Le père curé ne trouva pas mieux que de solliciter pour cette Église auprès de l'évêque le patronage de son oeil, aumônie, celui du Saint Jean-Marie Vianney. Quelle joie et quel secret contentement cela causa à mon âme de prêtre. Voilà ce que dit Émile Biayéda lui-même. Le fait qu'Émile soit devenu premier curé de la paix Saint Jean-Marie Vianney n'est pas le fruit du hasard, selon les témoins encore en vie, mais l'accomplissement d'un destin tracé depuis le petit séminaire de Mbamon, c'est-à-dire la réalisation du plan de Dieu qui fait de l'abbé Émile Biayenda un vrai imitateur du saint curé d'Ars, très attaché au sacrement de la réconciliation, attaché à l'Eucharistie et à l'adoration du saint sacrement. Ce qui relie les deux hommes D'un côté Saint Jean-Marie Vianney De Jean-Marie Vianney nous savons qu'il fut un grand pasteur, homme de prière, de méditation, reconnu pour sa charité exceptionnelle envers les plus faibles, les pauvres, les orphelins, les veuves, les laissés pour compte. Très attentionné envers le prochain, il ne pouvait pas retenir son souffle devant un mourant ou une personne en situation délicate. Dans sa pastorale, il visitera régulièrement les personnes âgées, remplies d'humilité, ne se vantait jamais de ses exploits, mais rendait grâce à Dieu en toutes circonstances de sa vie. D'après les témoignages, Jean-Marie Vianney se donnait de la paix pour les confessions d'où il pouvait passer des heures au confessionnal. Très passionné pour la sainte messe et pour l'adoration du très saint sacrement, Jean-Marie Vianney fera de la sainte messe et du confessionnal sa raison de vivre. « Homme très humble, sa résidence d'Ars prouve bien le caractère de son humilité. Qu'on nous encarre, nous en sommes tous convaincus au vu de l'observation de la dite maison. » Quant à Émile Vianney, dès sa première paroisse de mission, Émile s'efforcera d'imiter tant soit peu celui qu'il avait choisi comme modèle depuis le petit séminaire, c'est-à-dire Saint Jean-Marie Vianney. En effet, dès sa première année de sacerdoce, Émile se distingue par sa vie de prière, notamment son dévouement pour la sainte messe et très attaché à l'adoration du très saint sacrement. Il montrera à l'état du curé d'Ars une passion remarquable pour les personnes âgées qu'il visitera constamment. « Homme très humble, il suffit de se rendre aujourd'hui dans sa chambre encore intacte au précipitaire de la cathédrale pour voir les preuves de cette humilité. » La sœur Congolais du Rosaire, notamment sœur Brigitte Iengo, se souvienne encore de ce grand pasteur, cardinal de son état. Il n'hésitait pas de jeter ses chaussures pour courir au secours d'une sœur en difficulté. Très disponible pour les chrétiens de sa paroisse, il prenait tout le temps possible pour écouter les chrétiens. Ainsi, il imitait son modèle en restant le plus longtemps possible confessionnel. C'est auprès de lui que venait pour le sacrement de réconciliation un certain nombre de missionnaires. Il arrivait souvent qu'il demande à ses confrères de ne plus l'attendre pour le dîner, car il ne voulait pas non plus faire attendre les fidèles qui arrivaient toujours plus nombreux dans l'Église pour le sacrement du pardon, jusqu'aux heures des repas. Même évêque, il revient confesser dans cette paroisse. L'abbé Émile est vraiment assimilé à son saint patron, Jean-Marie Vianney. Comme nous l'avons déjà souligné, Émile Gayenda, qui a su découvrir un saint patron hors-père, le saint curé d'Ars, s'est progressivement identifié à lui, à tel point qu'il fut communément appelé le curé d'Ars africain. Un témoignage d'une française d'origine ivoirienne, grande dévote de Jean-Marie, que nous voulons partager, montre bien qu'ils sont nombreux ceux qui identifient Émile Gayenda au saint curé d'Ars. C'est vrai que ce témoignage-là, je ne voudrais pas le lire en entier, il est assez long. Je veux seulement prendre quelques deux passages pour vous en rendre compte. Ce témoignage de Mme Simone Kaya Lamizana, d'avril 1996, intitulé « J'ai vu un saint prêtre à Brazzavine, l'abbé Émile Gayenda, avait été recueilli par l'abbé Albert Poumou, vice-postulateur, et publié dans les colonnes du journal « La mémoire du cardinal ». Mme Kaya Nesimone Lamizana, épouse d'un Congolais, est une étrangère de surcroît ivoirienne. Il a souhaité, elle, un témoignage éloquent sur le cardinal Émile Gayenda, qu'il avait d'abord rencontré pour la première fois, lors d'une distribution de cannes et de fauteuils roulants offerts par le secours catholique à ceux qui souffraient des secrets de poliomélite. Déjà à cette rencontre, elle donna ce témoignage. Bien que familière des religieux européens et congolais de la cité, à cette date, j'ignorais jusqu'au nom du père Émile Gayenda. Je l'ai rencontré donc ce jour-là pour la première fois à l'occasion de ce partage. Dès la sanitation et les premiers mots échangés, j'ai été frappé par l'impression que m'a fait le père Émile Gayenda. Cette impression était celle de voir en lui un prêtre de la lignée du curé d'Ars, saint Jean-Marie Vianney, dont j'avais eu la vie. Je n'ai jamais retrouvé dans aucun autre prêtre cette similitude totale avec ce saint curé d'Ars que je vénère. Pourtant, je connais quelques nombres serviteurs de Jésus-Christ pour qui j'éprouve respect et auxquels je pense toujours avec émotion. J'ai vu un saint prêtre à Brasaville. Et je crois que cela doit me consoler de toutes mes peines. A la fin de la cérémonie qui a permis notre rencontre, j'ai appris que le père Émile Gayenda était curé de la paroisse de Monléqué, un quartier tout là-bas au bout de Brasaville. La deuxième fois qu'elle rencontra l'abbé Émile Gayenda, c'est lorsqu'elle eut une mésaventure face à un malfrat qui était rentré chez elle la nuit et qui la menaçait. Elle eut le réflexe d'aller voir l'abbé Émile Gayenda. L'intervention de ce dernier et tout ce qu'il avait fait pour elle et ses enfants, la ramener chez elle, veiller un moment sur elle et sur ses enfants, avait donc marqué et bénébilement cette dame qui portera un des précieux témoignages en voyant dans l'abbé Émile Gayenda du saint curé d'Ars. Je vous lis ce témoignage, ce passage de ce long témoignage. De loin, nous parvenaient les nouvelles de nos frères en souffrant sur Brasaville. Nos enfants grandissaient. La quatrième avait pu voir ses grands-parents congolais. J'ai laissé éclater ma joie lorsque j'ai appris que le père Émile Gayenda était nommé évêque de Brasaville. J'ai applaudi le cardinal car j'étais convaincu que nul mieux que lui ne méritait la pauvre, ni ne pouvait assurer mieux que lui les charges de pasteur de l'église persécutée comme c'était le cas. J'ignorais qu'il allait mériter le martyr, mais je me réjouissais de voir le cardinal Émile Gayenda un jour à Abidjan. Un mois de juillet, il était venu à l'Iceao d'Abidjan alors que j'étais malheureusement absente. Cependant, je priais et j'espérais le voir un jour chez nous à Abidjan. L'amitié de beaucoup de prêtres africains et des missionnaires étrangers lui est due sans hésitation. Aumônie de la Légion de Marie, il parcourt toutes les paroisses de Brasaville et de son vaste territoire turcésan. Dans un pays qui vient d'adopter pour le marxisme léninisme, cet apostolat ne va pas passer inaperçu et rester impuni. Et si on faisait cause commune, les mécontents internes de l'Église et les ennemis affichés de l'extérieur, il suffit pour la suite de frapper le berger pour disperser les brebis. Sans faire un butin d'apothéose, Emil Biayenda ouvre dès 1935 sa page de martyr de la foi au Congo-Brasaville. Il l'écrira sans jamais trébucher de février 1935 jusqu'en mars 1997. Je vous invite en tout cas, ceux qui auront la possibilité, je les invite à lire cet article qui paraît un peu long et je crois qu'ils seront vraiment interpellés par ce témoignage. C'est ainsi que le cardinal Emil Biayenda a suscité beaucoup de vocations. Alors, le quatrième point que je voudrais souligner maintenant, c'est vraiment le sujet qui m'avait été demandé. L'incidence du saint curé et du curé d'Ars africain au Congo. Quel impact a suscité et suscite encore le saint nom du curé d'Ars au sein de la première paroi saint Jean-Marie Vianney de Montlégué au Congo ? Cette question est essentielle pour faire découvrir au peuple de Dieu de notre temps que la spiritualité du saint curé d'Ars est toujours actuelle et ne se limite pas à l'Occident. C'est à juste titre qu'il a été élevé au rang de patron universel des curés. Le rayonnement du saint patron des curés sera remarquable en République du Congo. Dès les premières années de l'élection de cette paroi saint Jean-Marie de Vianney, grâce à son premier curé, M. l'abbé Emil Biayenda, rendez-vous du saint curé d'Ars. Dès la première année du 23 juillet et au 3 août 1962, il initia une neuvaine. Ou selon son propre article, il écrit « La première fête patronat se préparera par une neuvaine de prière, durant laquelle, étape après étape, la vie de notre saint patron était expliquée et commentée aux fidèles. » C'est une relique que l'aimable curé d'Ars de l'époque nous avait envoyée et date beaucoup à notre dévotion. Voilà ce qu'écrivait Emil Biayenda. Cette même année, le serviteur de Dieu, l'abbé Emil Biayenda, effectuera un prennage à Ars, lieu de mission du saint patron. En effet, depuis le séminaire, l'un des plus grands rêves d'Emile était la découverte d'Ars. Il fera venir d'Ars la statue du saint patron encore présente dans la paroisse jusqu'à ce jour. Ainsi, la figure du saint patron sera vénérée par les chrétiens de la paroisse. Comme leur saint patron, Emil avait une intention particulière pour les familles qu'il accompagnera avec dévouement. Cette passorale, sous le modèle de saint Jean-Marie Vianney, eut très vite des résultats remarquables. Ainsi, le premier Maria sera célébré dans la nouvelle Église en 1962 entre Étienne Swamana et Catherine Ketana de 4 août, date de la fête patronale de saint Jean-Marie Vianney. En effet, l'abbé Émile avait voulu placer ce mariage et partant toutes les familles de la paroisse sous la protection de ce saint patron. Pour ces familles, la paroisse demandera sans cesse l'intercession du saint patron. Pour les catégumènes et pour tous les groupes de la paroisse, l'acte d'amour du saint curé d'Ars deviendra un credo à connaître par cœur et à réciter tous les jours à la fin de la messe et en famille. Les témoins encore en vie aujourd'hui se souviennent de cette époque riche en enseignements sur la vie et l'œuvre du saint patron. L'abbé Émile a donné à ses paroisiens le goût de la dévotion au saint curé d'Ars. L'impact continue après Émile Vianney. Le rayonnement de saint Jean-Marie Vianney a œuvré comme curé. Après l'abbé Émile, quelques années plus tard, il y aura la création de la fraternité féminine saint Jean-Marie Vianney. Quand la nouvelle lui est parvenue, il est revenu en sa qualité d'évêque, exhorté les membres de la dite fraternité au mouvement d'Apostola en ces termes. « Le nom du patron que vous avez retenu est pour moi une personnalité très précieuse. Veillez à bien l'imiter. Vous serez heureuse. » Ce mouvement d'Apostola fera un grand égo de la figure du saint patron. Ce groupe aura pour dévotion essentielle l'imitation des vertus du curé d'Ars. Beaucoup d'œuvres de charité seront réalisées par le groupe parmi lesquels l'assistance des personnes en difficulté, surtout les personnes âgées pour lesquelles le groupe se dévouera beaucoup. Le soutien du clergé, la construction d'un bâtiment nommé saint curé d'Ars et bien d'autres œuvres. Jusqu'à ce jour, ce groupe continue à œuvrer sur les traces de saint Jean-Marie Vianney. Il faut dire que cette fraternité est née dans le souci de perpétuer l'œuvre commencée par le premier curé de la paroisse, l'abbé Émile Vianney. Ainsi, la participation à la messe hebdomadaire et dominicale ainsi que l'adoration du Saint-Sacrement est au cœur de leur spiritualité. Après la guerre civile de 1997 à Brazzaville et celle de 1998 dans la région de Pouls et la zone sud de Brazzaville, plusieurs ressortissants de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Brazzaville, s'étant réfugiés à Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo, vont se retrouver et créer une mutuelle dénommée « Les Amis de Saint-Jean-Marie Vianney » ayant comme lieu de retrouvailles la paroisse Saint-Jean-Bosco de Tietier, dans le troisième arrondissement de la ville océale. Cette association est composée essentiellement de chrétiens ayant gardé les grands principes de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney et qui se sont fixés comme objectif principal l'imitation de la vie et des vertus du Saint-Curé d'Ars. Cette association a beaucoup évolué et compte aujourd'hui plus de 200 membres actifs. Ainsi, grâce à eux, plusieurs chrétiens de Pointe-Noire ont découvert la vie et les œuvres de Saint-Jean-Marie Vianney. La construction d'une nouvelle paroisse baptisée Saint-Jean-Marie Vianney en Pieta, dans le prolongement du centre-ville de Pointe-Noire, est pour cette fraternité une œuvre servifique. Chaque fois que les jeunes ou d'autres chrétiens venus de Saint-Jean-Marie Vianney, de Brazzavie, se rendent à Pointe-Noire, ils sont très bien accueillis par cette fraternité. Les participants de la colonie de vacances de Pointe-Noire en 2019 se souviennent encore des bons moments inoubliables passés avec cette fraternité de Pointe-Noire. C'est bien grâce au Saint-Patron Jean-Marie Vianney que se consolide leur unité, leur communion. Il a été également créé, toujours après la guerre de 1997, une école primaire catholique dénommée École Saint-Curé d'Ars. Cette nouvelle structure joue un rôle non moins négligeable dans la connaissance du Saint-Patron de la paroisse. Les élèves ayant fini leur cycle primaire dans cette école ont une petite connaissance de ce grand saint. En 2009, avec l'arrivée de l'abbé Silver Kinzonzi comme curé de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney à Brazzavie, la figure du Saint-Patron sera encore beaucoup exaltée. En 2010, dans les activités marquant le 50e anniversaire de la paroisse, une délégation de trois fidèles du Christ dont le curé s'était rendu en plénage ici au sanctuaire d'Ars. De retour d'Ars, la délégation s'est chargée de rencontrer les mouvements d'Apossola, de la paroisse, pour un partage des fruits de leur pèlerinage. Cela a encore renforcé la dévotion au Saint-Patron. Il a été créé au sein de la paroisse en 2013, une deuxième chorale nommée Saint-Curé d'Ars et qui anime la messe de 11 heures par rotation avec la toute première, la chorale Nbonga, qui existe depuis la création de la paroisse. Cette nouvelle chorale Saint-Curé d'Ars est un véritable instrument qui témoigne de la figure de Saint-Jean-Marie Vianney. Chaque fois qu'elle se déplace à travers les paroisses de l'archidiocèse et dans bien d'autres diocèses, la figure du Saint-Curé d'Ars se répand progressivement. Cette nouvelle chorale est bien et bien le fruit direct du plénage d'Ars 2010, car la cofondatrice est un des membres ayant participé à ce plénage. En effet, marqué par la figure du Saint-Patron au retour du plénage, il a eu l'intuition de bâtir une œuvre qui fera la promotion du Saint-Curé d'Ars, ce qui fut donc fait avec le soutien du Curé. Depuis 2015, la paroisse, la date de la colonie des vacances est fixée entre le 1er et le 10 août pour permettre aux participants de fêter ensemble la mémoire du Saint-Patron le 4 août de chaque année. Les jeunes s'imprègnent ainsi de la spiritualité du Saint-Patron, car chaque jeune ayant participé à la colonie est capable de parler tant soit peu du Curé d'Ars, de Mgr Pascal Roland, évêque de Bélé-Ars pendant le 40e anniversaire de la mort du cardinal Émile Bayenda. Il a été érigé dans l'Église même, un sanctuaire pour permettre à tous les chrétiens d'avoir un espace pour la vénération du Saint-Patron. Cet espace est entretenu par la chorale Saint-Curé d'Ars et la Fraternité Saint-Jean-Marie-Vianney. Aussi, pouvions-nous signaler que la paroi Saint-Jean-Marie-Vianney a gardé sa tradition de réciter la prière du Saint-Curé après chaque messe en semaine. Les paroissiens passent toujours à une neuvaine ou un tridome avant de célébrer avec une grande ferveur la fête du patronage le 4 août. Dans le diocèse de Kinkala, après le passage de la délégation conduite par Mgr Pascal Roland, le collègue des constructeurs s'est prononcé pour que l'Église de Vinza, paroisse du village natal du cardinal, porte le nom de Saint-Jean-Marie-Vianney. Dans le diocèse de Kinkala, après le passage de la délégation conduite par Mgr Pascal Roland, le collègue des constructeurs s'est prononcé pour que l'Église de Vinza, paroisse du village natal du cardinal, porte le nom de Saint-Jean-Marie-Vianney, en souvenir de la célébration du 40e anniversaire du martyr du bon cardinal Gaïda. Le rayonnement de Saint-Jean-Marie-Vianney a fait que deux autres diocèses l'ont aussi choisi comme patron pour leurs églises. L'église du quartier Mpita à Pointe-Noire et l'église de la paroisse des Nielés, dans le diocèse d'Info. De nombreuses églises du Congo ont la statue ou le buste de Saint-Jean-Marie-Vianney. Je ne peux pas ne pas parler, évidemment, de la béatification avant de conclure cette conférence. « Aussi, nous tenons à préciser que depuis le 20 mars 1995 a été ouverte sa cause de béatification et de canonisation à la demande de Jean-Paul II, son grand ami, par l'intermédiaire de la congrégation pour la cause des saints. Le titre de serviteur de Dieu lui a été accordé à cette occasion. Ils sont nombreux, ceux qui attendent la proclamation de Gaïda comme bienheureux, ses amis d'Europe, d'Amérique et d'Afrique. » A la main du 40e anniversaire de sa mort, quand son Excellence Mgr Pascal Roland, pendant son homélie, disait que Tathémile, c'est-à-dire le Père Émile, sera le premier saint congolais et le premier cardinal saint d'Afrique, c'était l'allégresse qui se dégageait dans l'Assemblée. « Car pour le peuple congolais et bien d'autres fidèles du Christ et hommes de bonne volonté, cet événement serait l'aboutissement d'une longue attente de foi et d'espérance. On pouvait entendre la foule s'exprimer unanimement, sans te soubite. » Et je tire la conclusion. Ainsi, pouvons-nous, à la suite de Mgr M. Lui-Port de Langouiou, évêque et mairie de Kinkala, qui a travaillé une recommandation adressée au modérateur de la FRACEB, affirmer que le cardinal Émile Myaïda demeure pour l'Église du Congo et plus particulièrement pour les prêtres, une figure exemplaire. Homme de prière, serviteur humble et dévoué, pasteur zélé, proche de ses brebis, toujours disponible jusqu'au sacrifice de sa vie. Il est donc heureux que les prêtres s'engagent à se laisser interpréter et de se laisser inspirer par un si bel exemple. Ainsi, le bon cardinal Émile Myaïda n'est pas seulement un modèle de prêtre, mais, comme nous l'a dit à Brazzaville et redit à Rome, le cardinal Paroline, Émile Myaïda, est aussi un modèle de cardinaux en ces temps de deux épreuves pour notre Église. Ceci rejoint aussi ce que le pape Benoît XVI demandait aux évêques et aux clergés dans l'exhortation apostolique post-synodale à Fritsch et Mounous. Du bon grain que les missionnaires en sémènent, ont surgi de nombreux saints Africains qui sont d'autant le modèle dont il faut s'inspirer davantage. Il serait souhaitable que leur culte soit ravivé et promu. Leur engagement pour la cause de l'Évangile s'est parfois réalisé avec héroïsme, au prix même de leur vie. Une fois encore, s'est vérifié d'affirmation de tertulien, le sang des martyrs et semences de chrétiens. Je rends grâce au Seigneur pour ces saints et saintes signes de la vitalité de l'Église en Afrique. J'encourage les pasteurs des Églises locales à reconnaître parmi les serviteurs africains de l'Évangile ceux qui pourraient être canonisés selon les normes de l'Église, non seulement pour augmenter le nombre des saints Africains, mais aussi pour obtenir de nouveaux intercesseurs au ciel afin qu'ils accompagnent l'Église dans son pélérainage terrestre et intercèdent auprès de Dieu pour le continent africain. Je confie à notre Dame d'Afrique et au sein de ce cher continent l'Église qui s'y trouve. Je vous remercie. Est-ce que certains ont des questions ? Arroser à Mgr Pascal Roland, qui est un grand ami du Cardinal Gialinda. Je crois qu'en entendant cette conférence, on peut voir que, comme disait Saint-Jean-Marie de la Nouvelle, les saints sont des amis des saints. On voit cette communication de la sainteté et on voit aussi que les saints ne sont pas des personnes d'hier, mais ce sont des chrétiens présents à la vie de l'Église aujourd'hui. On voit que les saints engendrent la vie. Comme on le dit dans la préface de l'Eucharistie, avec « Pour prier pour les saints », ils nous soutiennent, ils nous encouragent. Ce n'est pas simplement des modèles extérieurs, c'est aussi des personnes qui sont là à nos côtés pour nous encourager et nous stimuler. Je voudrais peut-être raconter une ou deux anecdotes pour montrer la proximité entre Jean-Marie Vianney et Emile Gialinda. Vous savez peut-être cette histoire qu'il y a ici à Ars. Il y avait des gens qui allaient prendre des fruits dans le jardin du présitaire. Et alors Jean-Marie Vianney, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a coupé les arbres pour que personne ne soit tenté de lui chaparder ses fruits. Eh bien, c'est amusant de voir que, fort de la connaissance de cette histoire, Emile Gialinda, se trouvant face à une situation analogue dans son priorité, il a fait la même chose. Il a coupé l'arbre. Ce n'était pas le même genre de fruits, mais c'était la même chose. Donc vous voyez, à travers cette priorité d'anecdote, on voit comment justement, il connaissait très bien l'histoire de Jean-Marie Vianney, et comment c'était quelque chose qui avait vraiment inspiré sa manière d'être. Vous avez vu, la conférence nous rapporte qu'Emile Gialinda était fidèle au ministère de la Confession. Donc quand il s'est trouvé jeune curé de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney, il a accordé beaucoup de temps à la Confession. Et quand ensuite il s'est trouvé appelé à l'épiscopat, quand il est devenu évêque, et puis cardinal, il continuait de venir assurer des permanences de confession dans cette église Saint-Jean-Marie Vianney. Et on se montre bien comment les sacrements, en particulier l'eucharistie, c'est vraiment le pardon, sont au cœur de son ministère. On dit aussi que lorsqu'il faisait des visites pastorales dans son diécèse, il accordait du temps, de la place pour les confessions dans le cadre de ses visites pastorales. Donc quand on voit ça, on voit bien comment il a été modelé, façonné par l'exemple de Saint-Jean-Marie Vianney. Je suis trappé aussi de voir, vous avez aperçu peut-être, juste avant la conférence, quelques photos qui montrent son logement au prévité à la cathédrale, on voit que c'était quelque chose d'un peu plus simple, aucun goût de luxe, aucun aspect superficiel, simplement des choses de manière toute simple et pratique. Et justement, quand il est devenu évêque, puis cardinal, puis il a monté la tête, il aura pu voir des goûts de luxe, des goûts de confort. Et les gens, justement, étaient très touchés. C'était une proximité avec les oeufs et que de vivre de cette manière. Et quand je suis allé, juste un mois après, le cardinal parola Brasaville, en 77, 97, non, 2017, que je suis allé, j'ai été frappé qu'il y a encore des témoins vivants. La première chose que me disaient les gens, c'est qu'est-ce qui vous a touchés dans la personnalité d'Emile Vianinda ? Et tout ce que disait sa simplicité et son humilité. Et je crois que la simplicité de vie et l'humilité sont vraiment des caractéristiques de la sainteté. Vous savez que Jean-Marie Vianney disait la première vertu, c'est l'humilité, la deuxième, c'est l'humilité, la troisième, c'est l'humilité. C'est pour vous dire vraiment le caractère fondamental, le socle que représente l'humilité. Et ça, les gens le sentent bien, l'établissement qui est donné, cette proximité avec ses oailles, dans une simplicité de vie, c'est ça qui vraiment touche et qui donne à voir, à connaître le Christ bon pasteur. Donc je le disais tout à l'heure, quand on visite le bureau qu'occupait Emile Vianinda, on voit que sur le sous-main, il y a plusieurs images représentant bien sûr la Vierge Marie, Sainte Rita, Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, la Sainte Face, et puis le Saint Curie d'Ars. Donc si c'était là, c'était pas par hasard. Et ce qui m'a frappé aussi, donc il avait l'habitude de tenir un journal de mort où chaque jour, il mettait quelques phrases sur le ministère, sur sa guise, sur le ministère de la journée. C'est dure impressionnant, parce que le jour de sa mort, on voit la date qui est marquée, et puis il dit, il n'y a plus rien derrière. Et c'est une page blanche, là, qui a été ouverte. Et quand on regarde, moi ça m'a frappé, j'ai feuilleté ce journal de mort, et l'une des premières choses sur lesquelles je suis tombé, c'était, voilà, aujourd'hui, rencontre avec des prêtres, conférence, et il m'était cité Saint Jean-Marie Vianet. Ça montre bien que Jean-Marie Vianet, c'était pas quelqu'un de son passé du séminaire, mais que c'était un ami, un compagnon de tous les jours, et que justement, il le citait fréquemment dans son enseignement. la preuve en était là, prise sur l'if. D'ailleurs, aujourd'hui, il faudrait réussir à prendre le temps d'analyser ses écrits pour pouvoir mettre en relief cette proximité spirituelle avec Saint Jean-Marie Vianet. C'est pas par hasard qu'on l'a surnommé le curé d'Ars africain. C'est parce que vraiment, dans son souvenir d'aide, dans son positionnement comme pasteur, il y avait beaucoup de choses qui étaient inspirées de Saint Jean-Marie Vianet. Je souligne aussi l'importance justement du compagnonnage avec les saints. Moi, quand j'écris au confirmant, je leur dis « Lisez des vies de saints et lisez des écrits de saints pour vous en imprégner. » Il y a deux jours, je lisais un passage du cardinal de Sainte-Balthazar qui déplorait il y a déjà quelques années qu'on n'était pas assez proche des saints, qu'on ne s'intéressait pas suffisamment à leurs écrits, à leurs biographies et à leurs écrits propres parce que justement, comme je disais en commençant, ce ne sont pas des gens du passé mais ce sont des compagnons de ronde aujourd'hui. Donc en les fréquentant, en en faisant d'eux et de nos amis, justement, ça nous façonne, ça nous aide nous-mêmes à nous laisser imprégner de la sainteté de Dieu pour la rayonner autour de nous. Donc voilà, on a chacun, chacune d'entre nous aussi, à nous familiariser davantage avec les saints pour pouvoir laisser la sainteté de Dieu donc révéler davantage à travers nos propres existences puisque nous sommes appelés à la sainteté. Le pape François l'a rappelé dans sa lettre sur l'appel à la sainteté. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de fait qu'objectif mais nous sommes vraiment appelés chacun, chacune à la sainteté, c'est-à-dire à la perfection de l'amour dans nos existences. Voilà, je ne sais pas s'il y a l'une ou l'autre question ou un témoignage par rapport à Jean-Marie Gayanda et Emelie Gayanda. Mais actuellement, au Congo, au Brasadil, est-ce que il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens ? Oui, oui. Et comment s'est passé ce fait qu'il soit martyrisé ? Alors, le martyr tient aux conditions politiques du pays, ce qui fait dire que c'est un petit peu difficile et donc, on a senti qu'Emelie Gayanda comme étant le fond de l'autre ethnie, il était en danger et on lui a dit qu'il faut partir. Et il a dit « Maman, tu as presse avec ses oies et je reste avec le peuple du Dieu. » Et toute sa vie, il a beaucoup milité pour l'unité du pays. C'est un jeune pays et aussi une jeune église dans le pays et donc, l'unité, elle prend du temps à se faire et elle n'est jamais gagnée, on voit bien dans le propre pays. Donc, il est resté alors qu'il a pu essayer de sauver sa peau et partir mais il reste là jusqu'au bout alors qu'il savait qu'il était menacé. et c'est en cela que je pense que sa mort, c'est une mort martyre parce qu'il a pris le risque de mourir en restant avec son peuple ou avec son église, avec ses prêtres. Il a toujours beaucoup, beaucoup milité pour l'unité du pays au-delà des différences qui sont nombreuses comme partout. ce qui est très fort c'est qu'il y a une forte réputation de sainteté. Vous savez que quand il y a une cause de réatification, un des éléments, il y a la vie de la personne et puis il y a aussi la réputation qui est hors là. Il sera là d'ailleurs demain parmi nous, il y a le père Romano Gambalanga qui est un carme italien qui est le postulateur de la cause. Il y a toujours deux étapes. Il y a une étape qui est sur place dans le pays et ensuite le dossier transféré à Rome. Donc lui, il est chargé de ce dossier à Rome. Et donc, ça l'a beaucoup frappé quand il est venu justement en 2017 de voir la réputation de sainteté du cardinal parce que la séparation était en plein air. Il n'y a pas assez de place dans la cathédrale. Les rues étaient remplies de monde et on sentait cette ferveur populaire. Et puis, ce qui l'a frappé aussi, c'est de voir qu'il y avait des Européens qui étaient là. C'est-à-dire que non seulement c'était réellement dans tout le diocèse mais plus largement dans le pays et même au-delà du continent. Donc la réputation de sainteté est bien là. Et moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que c'est une cause qui pourrait être utilisée, exploitée politiquement et pas du tout. On sent vraiment qu'on accorde de l'importance à cet homme pour sa sainteté de vie parce que je pense que c'est un modèle et parce que c'est un encouragement pour l'unité du pays. c'est pour ça que c'est très bon. Il est à l'intérieur. Ah bah, si on va demander au post-acteur de venir lui dire deux mots. Si, 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 venez, venez. Venez, venez. J'ai un peu dit qui est arrivé il y a un moment de moi. Merci de l'avoir casté. Bienvenue. J'ai écouté la maquillage. Voilà, c'est la maquillage. J'ai un mot français un peu comme ça. Je pense, je pensais de rester caché là-bas, mais bon, j'ai écouté bien ce que disait le Monseigneur Saint-Excellence et oui, je suis totalement d'accord. Beaucoup d'accord. Oui, oui. Non, non, c'est vrai. Aussi autour des raisons pour ouvrir et soutenir la cause. C'est vrai qu'il y a une petite question que c'est pas trop petit, mais c'est la renommée de sainteté que c'est la chose plus importante de tout pour pousser une cause. En particulier, c'est un renommée dans le pays un renommée de martyrs. Mais après, on doit travailler pour le pouvoir démontrer par la Vondérgation des saints. Et ça, c'est la petite difficulté que nous sommes en train d'enfronter. Oui ? Enfronter. Oui. Mais bon, c'est une histoire très belle, incroyable. Et je suis convaincu parce que la congresse m'avait demandé si nous voulions ou voulions suivre la route de vertu ou la route de martyrs. Mais je suis convaincu après la visite que c'est le martyr. Et le martyr a un significat. C'est une signification très importante dans le contexte politique, l'histoire du pays. Donc, je pense que c'est la vie meilleure. Merci. La route est mieux. Il n'y a pas le plan d'héritage. Oui. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas le plan d'héritage. Il n'y a besoin de miracle. Bon, il y a besoin d'un miracle après la bénéfication. Parce que le miracle dans le cas du martyr c'est le témoignage martyrial du martyr du martyr. Donc, si la congresse va reconnaître le martyr il sera bénéficié et après on aura besoin du miracle pour la canonisation. Est-ce que vous voulez dire ce qui vous a frappé dans le lien avec Jean-Rigane ? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Parce que aussi en Italie on parle de bien sûr c'est le modèle de sacerdoce mais après voir connaître dans le témoignage d'un peuple ou sacerdotale dans le pays la voie d'un carnet d'une façon contemporaine et dans le contexte culturel différent l'esprit d'une vie sacerdotale de sainteté ça m'a frappé beaucoup parce que c'est possible non ? C'est pas une préférence idéale un peu comme ça mais c'est la possibilité réelle de vivre dans l'amour du Christ de vivre le ministère avec de services aux portes et c'est d'autres choses encore qui vous ont touché dans votre vie ah oui il y a beaucoup de choses mais vous avez déjà beaucoup non c'est vrai c'est vrai c'est pas pour ne parler pas mais c'est possible vous avez dit très bien des choses plus importantes je pense plus importantes bon autre chose importante c'est vrai c'est cette proximité au peuple bien sûr la disponibilité confessée tout ça ou le souci pour l'éducation de jeunes mais cette paternité aussi envers les sacerdotes que je ne peux pas parler trop mais c'est pas trop fréquent de trouver cette façon d'être bon le premier des frères très proche oui des frères ça c'est c'est intéressant parce qu'il était païen d'origine il y a beaucoup de particuliers qu'on peut souligner parce que son trajectoire de 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 pour inspirer tous les différents états de vie dans l'église parce que ça c'est possible je connais ça bon on vient écouter merci on peut faire notre travail peut-être que le père Welfrich pourrait nous dire quelque chose sur le bongui parce que demain on va inaugurer un itinéraire qui veut montrer le parallèle entre Jean-Marie Vianney et puis le cadernet Émile Biayenda et en référence à l'Évangile et avec au point de départ un bongui là peut-être que je peux m'écouter plus que cette institution merci excellence bonsoir à tous effectivement la dimension du bongui nous rappelle d'abord le sens disons culturel et traditionnel de ce qui était les valeurs les valeurs antiques africaines et congolaises parce que le bongui sur l'itinéraire de formation est très très importante parce que le bongui était avant le centre culturel ou le centre initiatique on pourrait dire dans les villages n'ayant pas des écoles donc un jeune homme pour s'affirmer pour s'affirmer devrait d'abord au départ participer au cercle des anciens et les anciens dans un contexte culturel dans un village se retrouvait tout autour d'une paillote parce que le bongui c'est qu'une paillote et là il apprenait tout ce que les anciens les habitudes les rapports et surtout également le sens des responsabilités donc le cardinal le cardinal Nibiyahena insiste sur l'édification également des bongui parce que après la colonisation et le marxisme ces valeurs disons culturelles ont totalement disparu donc il n'y avait plus un contexte de transmission d'un savoir antique donc lui en ressuscitant en parlant d'un bongui même dans sa thèse il dit on doit repartir dans les bongui parce que c'est même que dans ce contexte où on peut éduquer nos enfants dans ce contexte d'un bongui où il n'y avait que des hommes que ça c'est un bongui et l'un bongui a également été pourquoi le sens de la charité parce que tout le monde dans un village chacun apportait à manger par exemple apportait ce qu'il avait comme les premières communautés chrétiennes mettaient tous ensemble mettaient les biens qu'ils avaient ensemble et les dames les dames de ces messieurs qu'est-ce qu'ils faisaient à tour de rôle quand elles préparaient sans distinction apportait par exemple à manger dans cette structure mouille et quand les hommes se retrouvaient ils n'avaient pas à demander qui a préparé donc chaque famille apportait à manger et là également on discutait des problématiques soit du du village du contexte comment résoudre également les conflictualités les conflits qui pouvaient surgir dans dans disons dans le contexte dans le village donc c'est vraiment un grand un grand centre mais pas des écoles mais le Mbongi était le centre du moutou le centre du moutou le moutou c'est disons l'humanité c'est le centre de l'humanité où on apprend à être vraiment énorme on apprend des valeurs et compte que tu étais exclu du village par disons des comportements qui ne pouvaient pas plaire à toute la communauté tu étais exclu totalement du Mbongi donc c'était comme disons un lépreux qui sortait du contexte le Mbongi dans le sens dans le substrat dans le substrat est très 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 important pour pour le cardinal Émilie Aïna je vous en prie et je crois justement qu'Émilie Aïna a beaucoup appris le sens des responsabilités là dans le Mbongi et qu'après ça il a vraiment une attitude de responsable et de service et là c'est une institution humaine parce qu'à l'époque il n'était pas il s'est converti à l'âge de 11 ans voilà merci beaucoup alors merci à tous et à toutes merci à tous